Musique Mardi 24 janvier 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bonne arrivée en direct sur Congo Live Television. Nous réalisons cette interview avec Placide Zinzila en bas de la société civile. Placide, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, messieurs journalistes. Parle-nous, ce matin, on rappelle que nous sommes déjà, il est déjà midi à Goma, parle-nous, qu'est-ce qui se passe à Kichanga concrètement ? Depuis ce matin, à partir de 5 heures, les terroristes DM23 camouflaient, donc les militaires rwandais camouflaient sous le label DM23 ont lancé des attaques contre les positions de FRDC au niveau, dans le groupement Bichoucha, à la limite avec le territoire de Massy, c'est parce que le groupement Bichoucha se trouve en territoire de Routourou, et les positions qui ont été attaquées sont celles de Kihonga, Gola et Kishakishaki. C'est un groupement Bichoucha, toujours en limite avec le territoire de Bassissi. L'ennemi a tenté, mais a été repoussé. C'est Bichakishaki et Kihonga se trouvent à environ 10 km de Kichanga. Donc l'attaque n'a pas touché Kichanga, ça il faut préciser. Et l'ennemi a été contenu vite vite par les forces loyalistes. Et l'ennemi a tenté d'aller déborder vers Kitembo, dans les environs de Kiroliwe. C'est sur la route, Kiroliwe se trouve sur la route Sake-Kichanga. Et là, il a tenté Kitembo, il vient d'être contenu encore par les forces loyalistes. Et donc ses velléités sont en train d'être démantelées, et pourquoi pas même bâties en brèche. Donc c'est ça la situation qui se présente à ce moment. Il y a eu un peu de mouvement de panique à Kitembo, mais la population vient de se ressaisir. D'autres qui fouillaient commencent à regagner leur domicile. Alors, à l'heure où on réalise cet entretien, qui contrôle Kitembo entre les phares de ce groupe d'autodéfense ou l'M23 ? Ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo qui contrôlent totalement Kitembo et ses environs. Donc il faut bien préciser à nos téléspectateurs que Kitembo est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo et ses environs. L'attaque des positions de Fardessé a lié à environ 10 kilomètres de Kitembo. Donc Kitembo se trouve partagé un peu en deux, mais appartenant au territoire de Massissi et de Routour. C'est à peu près combien de kilomètres ? Je crois qu'il y a au nord ou ouest de Goma. Oui, oui. C'est environ combien de kilomètres ? Donc Kichanga, Goma, il peut y avoir 60 à 70 kilomètres. D'accord. Parlez-nous, c'est quoi la particularité de Kichanga ? Parce qu'il faut préciser que ça fait plusieurs mois qu'il y a des combats qui sautent ou alors aux portes de Kichanga. Il y a l'M23 qui tente de récupérer aussi cette cité qui semble être une cité stratégique. Effectivement, depuis Beliret, Kichanga est connu à travers le monde de par les atrocités qui se sont déroulées pour le contrôle encore du CNDP, même du M23, première version. Et aujourd'hui, ils veulent contrôler Kichanga parce que c'est un point stratégique. D'abord, aujourd'hui, comme l'ennemi a réussi à bloquer la route Goma-Ruchuru, les usagers de la route où les commerçants et autres voyageurs utilisent les trossons Goma-Kichanga, Katsiru, Katsiru-Louve, Louve-Nianzale, Nianzale-Kibirizi et puis on continue jusqu'à Kanyabayonga, on va jusqu'à Boutembo. C'est la route qui est en train d'être utilisée. Maintenant, l'ennemi trouve que non, il faut bloquer cette route d'abord à partir de Kichanga. D'aider, Kichanga est une zone stratégique parce que Kichanga ouvre le versat sur des endroits stratégiques, des sites miniers stratégiques. Et l'ennemi sait très bien que s'il obtenait le contrôle de Kichanga, il a la facilité de bien vouloir se mouvoir sur des sites miniers par-ci par-là en territoire de Massissi. Et c'est pourquoi il est en train de développer des velléités sur cette zone malgré qu'elles sont en train d'être bâties, embrèchées par nos forces loyalistes qui sont bien positionnées avec les patriotes résistants. Pas les fards de scène. Non, il y a des patriotes résistants qui respectent l'appel de l'article 63 de notre Constitution. Qui stipulent ? Qui stipulent que tout citoyen a le devoir et l'obligation de faire échec à tout groupe ou à tout individu qui veut porter atteinte à la sécurité, à l'intégrité du territoire national. Donc il y a des Congolais qui ont répondu à cet appel et qui sont en train de travailler pour buter hors d'état de nuire les Rwandais qui sont venus. Les Rwandais, il y a une vingt-ouine placée. Les Rwandais, il faut le dire vrai, il ne faut plus discuter. Tous les rapports, même des Nations Unies, démontrent que ce sont les Rwandais qui combattent ici, qui sont dans leur politique d'agression pour arriver à une balkanisation qu'ils ont enviée depuis des années. Donc ce sont ceux-là qui combattent là-bas. Alors, Kichanga est sous contrôle et s'ils auraient Kichanga, ils auraient déjà la voie pour aller même Roubaïa et ailleurs. La zone minière. Oui, c'est des sites minières. Vous savez que... Ça sera un pari gagné. Bon, ils ne vont pas réussir et ils n'y parviendront même jamais parce que, simplement, les forces loyalistes sont bien positionnées pour barrer la route à toutes ces machinations. Donc, ils savent qu'ils ont la dette. Ils ont la dette des opérateurs économiques qatariens, des Emirats Arabes Unis. Ils avaient contracté là-bas pour dire qu'ils vont construire une fonderie d'or. Et cette fonderie devait travailler l'or en provenance des sites miniers de la RDC. Alors, c'est comme quelqu'un qui pétrit la pâte sans avoir la soupe. Il compte sur la soupe d'ivoisé. Maintenant, on les a pris, on les a liés les mains. Nous-mêmes, on compare directement avec les qatar. Donc, c'est pourquoi, vous voyez qu'ils sont agités. Ils doivent payer la dette là-bas, je crois, des milliards de dollars. Et maintenant, ils n'ont pas de moyens. C'est pourquoi ils sont en train de se concentrer sur la guerre ici. Ou même, ils vont finir et périr. Plusieurs sources locales parlent d'une perte. Quand une perte est en fichet dans les radium 23. Effectivement, il y a même d'autres qui sont en train de fuir et jeter les armes. Ça, je vous informe. Et d'autres sont en train de fuir et ils comprennent que les choses deviennent plus chaudes. Et d'autres, à Kiwange, on nous informe qu'ils ont déposé les armes. D'autres ont jeter même les armes dans les rues. Parce qu'ils comprennent que non, on est en train de les amener à la guillotine. On les fait la chair à canon pour des appétits politiques dont leur famille et même leur génération ne bénéficieront jamais. Alors, ils sont en train de fuir les autres. Et même, il y a des dislocations dans ces mouvements-là de diable. Dans un contexte, c'est l'Ole Média Tazama qui titra là « Une prise de conscience quelques rebelles des nationalités congolaises désertes et sereines à la Moniscon ». Effectivement. Parce qu'ils comprennent qu'ils ont été trompés. Donc, les Rwandais ne travaillent qu'avec les mensonges. À travers le monde entier, les Rwandais sont déjà reconnus comme un pays de menteurs. Oui, effectivement. Comment ça ? Effectivement, on les a pris, les mains dans le sac, ils mentaient partout. Maintenant, ils étaient en train de tuer, de massacrer la population congolaise pour leur intérêt d'aller servir certaines puissances occidentales avec des minéraux volés ici. Mais maintenant, bon, ils ont pris, tout est déjà clair, les rapports des experts des Nations Unies les démontrent que le Rwanda ne vit que du mensonge et du victimisme. Vous comprenez ? Ils se rendent victimes d'une situation qu'ils ont même provoquée. alors qu'ils sont en train de tuer d'autres peuples. Vous comprenez ? Et leur stratégie s'est jouée sur la fibre ethnique. Ils démontrent que non, il y a mes ententes dans les communautés. Ici, à l'est de la RDC, en particulier, ils tirent sur une communauté. Donc, nous, à notre niveau, nous avons démontré depuis Belirat que c'était le mensonge. Ils étaient dans un deal. Dans un deal de piller les ressources naturelles ici, notamment les bois, l'or, l'étroité. Tout ça, c'était leur velléité. Et alors, on a réussi quand même à démystifier ces mensonges-là. Et ils sont nus maintenant. Tout le monde est en train de crier sur eux. Et c'est toutes les puissances qui sont en train de les condamner parce qu'ils sont dans un deal qu'ils avaient préfabriqué il y a longtemps mais qu'ils peinent maintenant à réaliser parce que les peuples congolais demeurent soudés et ils n'y reviendront pas. Mais, 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 si jamais aujourd'hui Kichanga tombait, quel risque, quel manque a gagné pour la RDC ? Bon, non, Goma sera asphyxié. Goma sera asphyxié parce que c'est la route, la seule route qui nous reste, qui nous approvisionne et qui nous sert de mouvement pour aller vers la partie nord de la province. Et la partie nord de la province sert la ville de Goma en beaucoup de produits, même en beaucoup d'activités. Donc, si Kichanga tombe, ce sera un échec. Mais moi, je suis en train de vous dire que Kichanga ne tombera pas. Je suis sûr de la force qui est là. Je suis sûr de... C'est des phares d'essai. Des phares d'essai d'abord, mais aussi la force des patriotes résistants qui ont répondu à l'appel de l'article 63 de notre Constitution. Des groupes armés. Pas des groupes armés, des patriotes résistants qui ont répondu à l'appel de l'article 63 de notre Constitution. Et ils ont des armes aussi ? Oui, oui, bon, effectivement, pour aller affronter quelqu'un qui a une arme, vous irez avec la Bible ? Non. Ils doivent aussi être conséquents. La Constitution ne dit pas qu'il faut le faire avec quoi ? Donc, il doit y avoir ce qu'on appelle la proportionnalité des forces. Vous comprenez ? Je ne peux pas venir devant quelqu'un qui a une machette et moi, je vais avec les mains vides. Bon, avec les pieds, non. Ça sera difficile. Donc, il faut une proportionnalité de la force. Et ça, ce n'est pas un péché. Ça se fait partout au monde. Ça se fait partout au monde. Quand les pays sont agressés, c'est toujours les citoyens de ce pays qui se mobilisent pour aller défendre l'intégrité. de leur pays. Ça se fait partout, partout, je vous dis. Ce n'est pas au Congo seulement qu'on vient la prendre. Malgré que certains commencent à faire des chantages. Non. Il n'y a pas de chantage à faire. Tout citoyen a le devoir de défendre sa patrie. C'est la constitution. C'est la constitution qui l'a dit. Ils ont répondu à l'appel de la loi. Ils n'ont fait qu'appliquer la loi. D'accord. Il y a quelques jours, le gouverneur militaire, dis donc, Kivu, a déclaré, je cite, « Les Rwandais avaient asphyxié Goma. Tous les signaux pour la guerre sont visibles. Nous devons nous y préparer. » Là, il a parlé comme une autorité administrative qui reçoit toutes les informations des services spécialisés qui soient à sa disposition. C'est-à-dire, il a rencontré ses services à travers les réunions du comité provincial de sécurité et tous les services de renseignement lui ont montré comment la situation se présente. Et c'est à l'issue de cette situation, il a produit cette communication-là. Il est en train d'alerter toutes les couches, toute la population et même tous ceux-là qui ont la charge de la défense, de la patrie, à bien vouloir se préparer par rapport à cette menace parce que les Rwandais venaient d'échouer sur tous les plans. Les communiqués de l'Rwanda, ils ont eu le choix à l'appliquer. Ils voulaient nous tirer vers le Qatar. Le reste de notre chef de l'État était très, très, très responsable devant la situation. Il a refusé. Et donc, qu'en refusant Qatar, vous avez vu hier, les 23 produits communiqués des mensonges, les FADC ont été utilisés, les coalitions, il y a quoi. Non, c'était pour justifier ce qu'ils voulaient faire aujourd'hui à 5h du matin vers Kihong. Vous comprenez ? C'était déjà commencé à justifier les attaques qu'ils vont mener. C'est pourquoi ils ont produit ce communiqué là hier. Vous voyez, c'est une malignité, mais... Non, ils voulaient nous tirer vers Qatar, pour aller dialoguer. Les chefs de l'État a refusé. Parce que ça serait, c'est de dire, on a signé le communiqué de Rwanda. Oui. Que les belligérants ne respectent pas. Que les belligérants ne respectent pas. Pourquoi encore les Rwandais veulent nous amener encore sur Qatar ? Non. C'est le vous, pourquoi ? Non, c'est parce qu'ils comprennent que non. Ils sont dans le pétrin. Se retirer, ça sera la fin de leur histoire. Comment ils vont payer la dette d'autrui ? Ils voulaient nous amener dans leur histoire de leur dette avec Qatar. Parce que nous, nous étions là quand ils s'étaient contractés. Ils avaient pris les millions de dollars de Qatar. Nous, nous étions là. Ils nous avaient consultés. Non, ils ont la dette. Ils ont la dette, papa. Ils ont la dette. Ce pays vit des dettes. Vous l'avez dit, c'est compris. Ils ont contracté la dette. Ils veulent nous amener dans leur histoire de dette. Non. Qu'ils paient la dette d'autrui. Ça, ça nous concerne. C'est aussi Kinshasa signé des accords avec les Qatar. Effectivement, c'était des accords responsables. C'est-à-dire aux Qatariens, ne passez pas par les voleurs. Passez par les responsables de la maison. C'est Kinshasa. Oui, oui. C'est ça que Kinshasa a démontré. Pour lui, non. Ces gens ont une fonderie, mais ils n'ont pas d'or chez eux. C'est l'or qu'ils vont voler chez nous. Alors, c'est nous les propriétaires de cet or-là. Alors, venez parler avec nous, les propriétaires de la maison, au lieu de travailler avec un voleur. Ça fait longtemps que nous étions en train de crier que nos minéraux sont en train d'être bradés sur l'espace international. C'est avec toujours notre voisin ici. Alors, nous l'avons cette fois-ci dévancé et coupé ces malignités sur le plan de la commercialisation frauduleuse de nos minéraux. C'est pourquoi il faut la guerre. Et ils ont écrit leur communiqué hier, festigiant quoi que ce soit. Bon, ils sentaient que déjà, ça fait la galère. Le propriétaire de l'argent est en train de pousser derrière. Donnez-moi mon argent. Le délai est fini. Donc, on va confisquer ces pays-là. S'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. On va confisquer ces pays-là. On va nous les vendre. Nous allons acheter. Ça, c'est juste. Il faut vous le dire vrai. Et on va acheter ce pays-ci. Parce que les Qataris ne vont pas accepter de perdre leurs millions de dollars. Ils ne vont pas l'accepter. Ils ont donné l'argent. Mais là, la carte semble... Les carottes sont très quicks pour le Rwanda. Si le plat politique, chaos. Le plat diplomatique, chaos. Si le plat militaire, oh, oh. L'autre combat s'est jeté des armes. Donc, il ferait mieux de retirer ces... Il serait sage de retirer ces troupes ici en RDC. Et dire, nous voulons faire la paix. Pardon pour tout ce que nous vous avons fait. Et vous allez les pardonner, c'est ça. Bon, nous allons pardonner, mais pas oublier. Mais aussi, on ne va pas dire qu'ils ne seront pas punis. Non. On va pardonner, oui. On ne va pas oublier. On va construire des mémorales de tous les génocides qu'ils viennent de commettre ici chez nous. Nous sommes en train de nous y préparer. Déjà, on va construire des monuments pour nos frères et soeurs qui sont en train de les tuer inutilement à cause des dettes qui partent contractées par-ci, par-là au monde, sans savoir où ils vont trouver l'argent. Vous voyez ça ? Donc, en tout cas, ils nous imposent une souffrance inutile, injuste et injustifiée. Parce que, tout simplement, ils souffrent de l'appétit, des appétits démesurés, des ressources naturelles. Non. Non, c'est parce qu'il y a un homme fort, là, Kagame, c'est l'homme. Bon, voilà, c'est fort, c'est maintenant. Il va vendre le pays parce que les Qatariens vont confisquer le pays. Quel pays ? Le Rwanda. Ils vont confisquer. Où est-ce qu'ils vont trouver les milliards de dollars ? C'est-à-dire qu'ils voulaient nous amener au Qatar pour aller discuter de leur dette. Bon, est-ce que c'est d'où leur papa pour aller signer le papier qu'ils avaient pris de dette ? Non. Qu'ils fassent la guerre comme ils veulent. Bon, on ne va pas leur interdire de faire la guerre. Qu'ils fassent la guerre. Mais quand ils vont échouer la guerre, qu'ils sachent que cette guerre va finir là-bas. Et si la guerre finit là-bas, au Rwanda. Donc, si la guerre finit par là, c'est-à-dire que nous prenons déjà cette partie-là pour l'annexer directement comme un territoire de la province du Nord. Annexer le Rwanda à la RBC ? Oui, oui, ça sera un territoire du Nord. Ah, c'est. Par quel match ? Ils ont la dette. Nous, nous allons accepter de payer pour eux comme ça en annexe parce qu'ils seront bâtis militaires. Comme ça, ça sera un territoire d'une province. Oui, oui, il sera un territoire. Ah ! C'est comme Walikale, c'est la même dimension avec notre territoire de Walikale, non ? Nous allons partager ça avec le Sidi Kivu. Ils vont prendre une partie et nous nous annexons une autre sur le territoire de Niragongo et de Routour. Ah, c'est là, c'est exagéré quand même. Non, ce n'est pas exagéré. Ils l'ont voulu ainsi. Ils ne peuvent pas quand même chaque jour provoquer le désordre. Ça veut dire que les Rwandais, c'est un peu plus discipliné. Oui, ils sont disciplinés, mais endettés. Ils ont la dette. C'est quelle discipline ? Discipline avec tous ces désordres qui nous créent ici. On leur dit, retirez-vous un un. Faites ça. Ils signent chaque jour des accords, mais qu'ils ne respectent pas. Bon, finalement, on vivra comment ? Nous, nous voulons la paix. Vous avez déjà attendu une rébellion congolaise au Rwanda ? Ou dans un autre pays ici, dans un pays voisin ? L'avez-vous déjà attendu ? Ça montre que nous, nous sommes un peuple pacifique. Nous n'envions pas les autres pays. Nous sommes fiers de ce que nous avons chez nous. Nous n'envions pas... Où est-ce que nous avons une rébellion dans un autre pays ? Donc, vous voulez aller au Rwanda, faire la guerre au Rwanda ? Non, non. Ils vont nous y amener. Vous allez annexer le Rwanda. Ils vont nous y amener des forces. Parce qu'ils-mêmes, ils sont en train de le faire. Bon, leurs militaires commencent à déposer les armes et fuir. Bon, comment est-ce que nous allons nous comporter ? On va le poursuivre là où ils vont aller. On va nommer Nathiel au Rwanda. Oh, papa. On va le nommer et il sera un garçon de Goma d'ailleurs. Ça, je vous dis. Parce que... Vous voulez se partage pour ce poste ? Non, moi, je ne peux pas être administré de territoire. Vous voyez. Je ne peux pas être... Il y aura la société civile... De ce territoire-là. On va l'organiser. On va l'organiser. Parce qu'ils ont développé des stratégies de guerre inutiles. Nous sommes voisins. Nous vivrons éternellement ensemble. Et cette classe politique qui est en train de faire la guerre passera. Elle ne vivra pas éternellement. Et les autres qui viendront, comment ils vont se comporter ? Un peuple de guerre chaque jour. Non. Ça, ça doit finir. On doit quand même se ressaisir et dire nous avons fait l'erreur en tuant nos voisins. Nous demandons pardon et nous retirons nos troupes. Donc, c'est ça. Ce qu'ils sont en train de faire ici... En tout cas, je vous rassure qu'Iniro, d'une part, ils ne vont pas couper cette route-là. Mais quand vous dites que les carottes sont cuites pour les Rwandais, ça sauve proprement. Mais quel avenir pour l'M23 ? En tout cas, ils vont consommer. La chose pour laquelle ils ont travaillé, si vous travaillez pour la perdition. Vous allez perdre votre vie éternellement. Si vous travaillez pour la vie, OK, vous allez sauver votre vie. Mais ils ont tué le Congolais. Où est-ce qu'ils seront encore ? Nous ne savons pas leur sort. C'est celui qui les a engagés. Qui va savoir leur sort ? Parce qu'on dit souvent dans nos langues, celui qui s'accroche à un arbre et qui tombe, tombe avec cet arbre-là. Donc, le M23 va tomber avec son patron. Merci. C'est à moi de vous remercier. On ne sait pas votre numéro de téléphone. Bon, c'est plus de 243, 97, 63, 10, 259. Voilà. Non, non. On arrête l'interview. Merci Zilamba d'avoir été là. C'est à moi de vous remercier. Tu as été dire aujourd'hui. Non, ce n'est pas dire, papa. La souffrance qu'on nous impose, cet esprit dit envers ce qui nous impose la souffrance. Et ça, c'est sûr. Au fur et à mesure qu'il nous torture, nous développerons aussi des esprits. Et c'est ce que nous sommes en train de dire à la communauté internationale. Si elle reste en train d'observer cette guerre ici et faire l'hypocrisie, elle va se retrouver devant des catastrophes qui seront créées ici dans cette région. des catastrophes humanitaires, des catastrophes de guerre qui vont être créées. Encore une guerre civile dans cette région risque d'éclater si la communauté internationale continue avec cette hypocrisie-là. Merci. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir regardé. Vous avez aimé l'entretien, n'hésitez pas. Lâchez vos commentaires, abonnez-vous. Nous vous disons bye-bye. Je vous...